... Donc, notre première intervenante, qui se trouve à distance, qui est Pauline Delanteigne, qui est avocate, et qui va traiter, en fait, de l'instauration des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. Donc, je pense qu'elle nous entend, qu'elle va pouvoir prendre la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Je m'en rassure, je n'ai pas le coronavirus, je suis juste en vacances, à Métalier, et donc, les nouvelles technologies m'ont permis d'être avec vous, malgré tout. Donc, voilà, je profite, via la vidéoconférence, de vous apporter mon savoir, si on peut dire ça, sur les... J'ai envie de vous parler des lignes directrices de gestion, parce qu'on sent que c'est quand même un apport très important de la nouvelle, de la loi du 6 août 2019. Si jamais vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Moi, je ne vois pas la salle, mais donc, je pense que je peux vous entendre, et je vois la chair, en fait. Voilà, je vous prétends, parce que je vois de mon côté. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ce qui est des lignes directrices de gestion, ça a donc été intégré par l'article 30 de la loi du 6 août 2019, qui a intégré un nouvel article dans chacune des lois de la fonction publique. Donc, on retrouve à l'article 18 pour la fonction publique d'État, à l'article 33-5 pour la fonction publique territoriale, et à l'article 26 pour la fonction publique hospitalière. Et, comme l'a dit Joanne, ça a été précisé par le décret du 25 novembre 2019, relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des CAP. Comme vous allez l'entendre, l'instauration des lignes directrices de gestion a une influence importante sur le rôle des CAP. Donc, pour ce qui est contenu, en fait, il y a différentes lignes directrices de gestion, mais en fait, on peut les faire soit, par exemple, 3 lignes d'accès de gestion différentes, ou 2, ou 1, ça peut être fusionné, mais il y a des éléments essentiels qu'on doit retrouver dedans. Donc, pour ce qui est des 3 points de la fonction publique, donc fonction publique d'État hospitalière et territoriale, les lignes directrices de gestion doivent fixer sur plusieurs années, donc 5 à 6 ans en fonction des fonctions publiques, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Donc, ça, c'est tout qui concerne les emplois. Le recensement des effectifs, des métiers, des compétences, et la politique de recrutement, donc, il faudra la gestion prévisionnelle des emplois. Et il y a également une autre ligne directrice de gestion, qui, à un sens, est beaucoup plus importante, et où, là, au sens de la gestion crédit foncé de France, comme j'avais expliqué tout à l'heure, on parle vraiment de lignes directrices, sont les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Donc, là, ça concerne plus les carrières des agents. Donc, on doit y retrouver les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix de corps et de grade, les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. Donc, l'objectif est de fixer des critères, de prise en compte de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l'expérience professionnelle. Donc, maintenant, on vient fixer des critères qui leur expliquent de manière transparente ce qui va être pris en compte pour leur évolution en carrière. Donc, par exemple, la diversité des parcours, des fonctions qui ont pu être exercées dans d'autres fonctions publiques ou même dans le secteur privé, l'attitude à l'encadrement de la chambre, différents points visant à des évolutions de carrière autres que l'ancienneté. Et tout ça doit évidemment se faire, la loi en cite là-dessus, sur une évolution au mérite, tout en respectant l'égalité homme-femme, parce que c'est quand même un point important dans la loi. Il y a toute une partie sur l'égalité homme-femme. Et pour la fonction publique hospitalière, on a une spécificité qui est des lignes directives de gestion qui doivent être spécifiques au corps des personnels de direction et des directives. Et ça marche. Bon, c'est une idée qui ne... Donc, je dirais, pour la fonction publique hospitalière, on a des personnels de direction qui ont une lignes directives stécifiques. Et la fonction publique d'Etat uniquement, il va avoir les lignes directives de gestion en matière de mobilité. Alors, qui doit faire ces lignes directives de gestion ? C'est la première question que je me suis posée personnellement. Est-ce qu'une petite mérite doit faire ces lignes directives de gestion ? Et bien oui. La loi vise bien toutes les collectivités territoriales et tous les établissements qui vivent. Ça vise également, en matière de hospitalière, tous les établissements vis-à-vis à l'article 2 de la loi de 86, donc forcément les établissements de crise de santé. Et d'un point de vue étatique, ce sont toutes les administrations et les établissements publics d'Etat. Donc, pour ce qui est de l'entrée en vigueur, ça a quand même été assez rapide, puisque dès le 2 décembre 2019, les lignes directives de gestion pluriannuelles de pilotage de ressources humaines devaient être mises en place. Par contre, pour ce qui est des lignes directives de gestion, de promotion et de valorisation des parcours, qui sont les plus en tant que France à mon sens, le législateur a laissé un peu de temps pour la mise en place. C'est là que ça devra être rentré en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Et donc, à partir de cette date, les décisions individuelles d'avancement et de promotion devront être faites suivant les lignes de rime directives de gestion mises en place. Donc, ça partait complètement nouveau, mais il faut quand même savoir que ça, au final, ça dégiffère sur une pratique de l'administration. C'est-ce que, comme vous le savez, l'administration n'a pas le pouvoir réglementaire, mais elle avait quand même pour habitude ou pratique de prendre des notes de service, des circulaires, des directives, d'enfants en vue RH. Et pour ce qui est de la fonction publique, on avait déjà dans la loi de 1984, on avait déjà l'article 60, qui prévoyait la mise en place de lignes directrices en matière de mobilité. Et comme nous verrons tout à l'heure, c'est déjà bien sujet à compréhension. Donc, une autre question importante qui est pourquoi c'est lignes directrices de gestion ? Pourquoi le législateur a des idées de mettre ça en place ? Donc, en fait, l'idée est déjà de rationaliser les pratiques que j'ai un peu exposées, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir, pour le fonctionnaire, un motif de retrouver toutes les notes de gestion, les notes de service, les directives, et pas, tout ça. Donc, maintenant, tout ce qui est évolution de carrière, gestion de RH, tout ça doit être attendu dans les nouvelles directrices de gestion, qui sont rendues accessibles aux agents par voie numérique, ou par tout autre moyen. Donc, maintenant, l'agent a moyen facile d'accéder aux critères qui vont être pris en compte pour son évolution de carrière. C'est également essentiellement une refonte du dialogue social. Donc, le législateur a pu rendre le dialogue social plus stratégique, c'est-à-dire que les directrices de gestion vont être soumises à avis des nouveaux comités sociaux, c'est-à-dire à prendre les comités techniques et les CHFTP, et les CAP vont être réduites à l'example des décisions administratives individuelles, défavorables. Et c'est aussi essentiellement une stratégie managériale dans la fonction publique. Donc, on vise maintenant à mettre en place des outils de management dans la fonction publique, à promouvoir les talents. Donc, il y a une vraie formalisation des critères mis en place pour la promotion, il y a une transparence des prérequis, en tout cas, c'est le souhait du législateur à promouvoir en pratique. Ça vise à vraiment mettre en place ce qu'on appelle une doctrine de gestion en matière de promotion et donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de visibilité pour les agents. Et ainsi, l'idée, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on passe d'une gestion statutaire et uniformisée de la fonction publique vers une gestion plus individuelle et plus managérienne. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Les principes fondamentaux qui sont quand même marqués et qui ne doivent pas être violés par les ministères de gestion, en fait, qu'elles ne doivent en aucun cas se substituer aux règles statutaires et aux principes constitutionnels, législatifs et généraux du droit. Donc, ça mène à s'interroger sur l'instauration du droit souple dans cette matière. Donc, les points importants sur lesquels j'allais me développer un peu, c'est le fait que l'instauration, c'est une directrice de gestion s'inscrit dans une volonté de renouveau du dialogue social. et c'est également l'instauration d'un outil de droit souple mais qu'il faudra manier avec précaution. Je sais, c'est un peu plus long que prévu, mais étant donné qu'il y a des absences et peut-être pas que mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est pas mal. Oh ! Ok, parce que j'avais prévu d'être plus ou moins rapide, mais bon, dans ce cas-là, je pense qu'on n'est pas pressé. Comme si ça ne me intéresse pas, vous m'avez dit, mais je m'arrêterai. Voilà. Pour ce qui est de l'instauration des médias de gestion qui sont pris dans une volonté de renouveau du dialogue social, il faut quand même souvenir qu'un des actes, comme l'a dit Joanne, de la loi est de promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans l'aspect des garanties des agents publics et donc une définition d'un nouveau contrat social avec les agents. C'est vraiment l'idée de cette fois. Pour ce qui est d'un nouvel objet du dialogue social, on retient que les lignes directrices de gestion sont conformes aux pratiques constitutionnelles de participation des fonctionnaires puisque le Conseil État veut préciser que cette participation des fonctionnaires partit en matière de détermination collective des conditions de travail. Donc là, les lignes directrices de gestion, on n'est pas sur une gestion individuelle, mais bien de manière générale, collective. On a déjà une consultation initiale des syndicats puisqu'on a le comité social qui doit être consulté en moment de l'élaboration des lignes directrices de gestion, mais également de manière annuelle. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un bilan annuel qui doit être fait uniquement de la lignes directrices de gestion de promotion et de valorisation des parcours professionnels. et le bilan annuel va être fait sur le regard des décisions individuelles qui ont pu être prises. À ce moment-là, tous les ans, le dialogue va être à nouveau ouvert sur les lignes directrices de gestion qui pourront éventuellement être amendées. Le dialogue social est ainsi instauré à un niveau plus stratégique, c'est-à-dire qu'il est en amont de la définition des politiques de mobilité, par exemple, et il est axé sur les questions collectives. Et l'idée est de mettre fin à la rigidité en gestion individuelle des situations des agences. Et une des conséquences principales par rapport aux directrices sociales, c'est qu'on a un base communiquant avec les CAP. Donc, en fait, tout ce qui est un peu conféré aux lignes directrices de gestion qui relèvent maintenant du comité social va être retiré des CAP. Donc, les CAP sont concentrés sur l'examen des décisions individuelles défavorables. Donc, pour que de tels actes puissent être considérés comme légitimes, il est essentiel qu'il y ait l'implication des acteurs. La légitimité de ce type d'actes, qui sont des actes de droit sous, comme on va le voir après, implique et nous repose sur l'adhésion volontaire de ces destinataires. Donc, pour ça, il est essentiel que le législateur prévoie la consultation des syndicats et du comité social. Sur ce point, j'ai relevé que la loi n'avait pas prévu l'adoption en fonction du but territorial par délibération. Donc, il n'y a pas de consultation obligatoire de la formée délibérante et ça, je pense que c'est regrettable puisque la légitimité de ces actes nécessite, comme je viens de vous dire, l'adhésion de tous et un dialogue en amont. Or, là, par un simple arrêté de l'autorité territoriale, les universités de gestion pourront être arrêtées. Du coup, on regrette que la loi n'ait pas pris ça en compte alors même que ça avait été relevé par un député qui avait été, qui avait été, dans son raccord d'informations sur le projet de la loi, qui avait fait une recommandation sur ce point et je ne vais pas vous citer intégralement mais il avait quand même relevé que l'unique expression de la politique de gestion que le président de la collectivité ou de l'établissement ou le maire de la commune entend mettre en place mais soit lui l'émanation d'une vision commune et partagée des élus. Une adoption par l'organe délibérant permettrait un débat sur la politique de RH au sein de la collectivité et une véritable appropriation par l'ensemble des élus des enjeux de ce domaine. Et donc, je suis en accord avec lui mais malheureusement il n'a pas été écouté. Mais ça n'empêche pas le texte la loi a dit juste que c'est arrêté par l'autorité territoriale mais rien n'empêche à une collectivité d'aller plus loin et de choisir de faire adopter ces lignes directrices de gestion par l'Assemblée délibérante. Et en tout cas, c'est ce que je recommande pour mettre une meilleure adhésion et une grande légitimité des lignes directrices de gestion. Donc pour ce qui est de l'incidence sur les CAP ça a des conséquences sur la suppression de la compétence consultative donc ça va faire correctement donc il y a des compétences qui vont être retirées depuis le 1er janvier 2020 et il y en a d'autres qui vont être à partir du 1er janvier 2021. Donc par exemple, je ne vais pas tout vous citer mais les CAP sont plus compétentes en matière de mutation interne, de transfert, de mise à disposition, de détachement et surtout à partir du 1er janvier 2021 ne seront plus consultées en matière de promotion interne des avancements de corps et de grade. Donc ce qu'il faut retenir c'est que les CAP sont recentrés essentiellement sur les décisions individuelles défavorables. Donc on met fin à une consultation systématique des CAP afin qu'elles soient en plus grande capacité de prévenir, de traiter et d'accompagner des situations individuelles les plus défavorables et surtout les plus complètes. Et cela a été rendu possible comme j'ai dit tout à l'heure par le fait que les mis directrices de gestion préservent un niveau suffisant d'après le législateur de garantie en matière de cohérence de traitement des agents publics et de transparence. Donc maintenant le garant de l'égalité entre les agents n'est plus la consultation des CAP mais les mis directrices de gestion. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé d'alléger et en tout cas pour dire supprimer les communes dans le CAP mais forcément les alléger et quelles les incidences dont... Dehors du passage... Oui ? Oui ? Oui ? Oui. Donc... Oui ? Dites qu'il y a eu une interruption. Il y a eu une interruption là, oui. Mais reprenez... Reprenez... Ok. Par contre, on avait une lourdeur du passage systématique en CAP et les CAP étaient engorgés et ça ralentissait vraiment la gestion des agents. Il y avait une véritable rigidité. Donc le passage systématique en CAP il y avait une prise en compte exceptive du critère d'ancienneté dans la promotion. Donc tout ça, le législateur veut vraiment y mettre fin. Ça vise aussi à fluidifier la mobilité des agents. Donc le délai de traitement d'un projet professionnel sont obligés d'attendre des mois qu'une CAP puisse expliquer leur cas pour des décisions individuelles qui ne posent pas de problème parce que même pour les décisions favorables il fallait un passage à se terminer par CAP donc ça bloquait tout le monde. Donc c'est vraiment une mise en place d'une gestion des agents au fil de l'eau. Donc on a un temps plus repéré une meilleure adéquation du profil et du poste et une meilleure réactivité de l'administration. Parfois on avait des postes qui étaient vacants pendant une longue période tout ça parce que il n'y avait pas une CAP disponible pour pouvoir examiner la presse de poste par un nouvel agent. Donc d'un point de vue RH l'idée est également ça va réduire la charge de travail des DRH parce que la gestion des passages en CAP est chronophage alors prenez beaucoup de temps et il faut espérer que les DRH vont utiliser ce plan de manière bénéfique vers un sujet plus personnalisé et une qualité le nouvel on va dire la nouveauté de la fonction publique c'est vraiment la qualité de vie au travail on retrouve cette idée dans beaucoup de textes et dans les écrits des DRH à chaque fois c'est vraiment l'idée la présentation de la qualité de vie au travail donc il faut espérer que les DRH vont utiliser ce temps pour réfléchir au suivi de la connaissance des agents et à cette mise en place de la qualité de vie au travail il y a également une gestion plus qualitative du côté des CAP qui vont pouvoir se concentrer sur des cas plus individuels et problématiques donc pour conclure sur ce point par rapport aux CAP on voit la question et de voir si ça va vraiment mettre en place une juridité de négociation en amont donc une négociation collective avec les comités sociaux ou si ça va être de simples consultations et donc là on va perdre la légitimité des lignes directrices de gestion donc pour moi ça me semble vraiment important donc en tout cas l'instauration des lignes directrices de gestion sera un temps important de dialogue social au regard des effets individuels qu'elles pourront engendrer parce que comme nous allons voir dans un deuxième temps les lignes directrices de gestion sont vraiment un outil de droit que je vous conseille pour ceux qui sont amenés à les élaborer ou à les utiliser je crois à manière avec précaution donc le législateur a bien prévu que les lignes directrices de gestion en matière uniquement celle de mobilité promotion de valorisation de valorisation des parcours celle des gestions de RH sont beaucoup moins importantes qu'elle a pu par exemple pour la stratégie RH ce n'est pas une qui s'ouvre en groupe pour les étudiants individuels mais donc le législateur a bien vu la différence dès le départ je veux dire celle de mobilité et de promotion de valorisation des parcours le législateur a bien écrit dans la loi qu'elle devra être prise en préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des gestions individuelles des circonstances ou d'un motif d'intérêt général et ça c'est vraiment quelque chose d'important quand on est amené à rédiger une liberté de gestion qu'il est bien d'avoir un petit avec ces éléments-là écrit sur le côté pour ne pas passer à côté et éviter un risque de contention très important donc c'est un outil du fait que le législateur a bien écrit tout ça on n'a aucun doute sur le fait qu'il a voulu en faire un outil de relevant du droit souple puisque ça s'inscrit directement dans sa jurisprudence Crédit foncier de France donc pour rappel la jurisprudence Crédit foncier de France du Conseil d'Etat du 11 décembre 1978 a précisé qu'une autorité administrative ne dispose pas du pouvoir réglementaire en la matière donc ça c'est bien entendu peut cependant encadrer l'action d'administration dans le but d'en assurer la cohérence en déterminant par la loi de l'une directrice et sans éviter de conditions nouvelles des critères permettant de mettre en œuvre un texte des chargés d'appliqués sous réserve donc là le Conseil d'Etat mettait bien les réserves de motifs d'intérêt général conduisant à l'idée rejet et de l'appréciation particulière de chaque situation donc là on voit bien que le législateur a repris la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les lignes directrices et également intéressant de relever c'est que alors que cette loi s'inspire énorme par la loi de 12 2019 s'inspire énormément du Code du Travail on voit que pour les lignes directrices de gestion il ne faut pas les assimiler aux conventions collectives parce que en matière de droit privé dans le Code du Travail les conventions collectives ont une nature obligatoire alors que les lignes directrices de gestion ne seront légales que sous réserve qu'elles soient compliquées et dérogées c'est vraiment important qu'elles deviennent impératives comme on va le voir après elles ne seront plus légales puisqu'au final elles deviendront réglementaires et le pouvoir d'autorité administratif n'a pas le pouvoir réglementaire donc pourquoi ce nouvel outil de droit souple dans la fonction publique donc en fait il y a un constat qui est fait depuis l'après-guerre c'est que on a fait du droit à cette fonction publique quelque chose de très rigide la situation des fonctionnaires est régulée par toutes des questions statutaires par des questions législatives et réglementaires mais il manquait quelque chose parce qu'en face on avait d'un côté le pouvoir réglementaire et en face on avait le pouvoir d'appréciation de l'administration et l'idée des législateurs ça a été de caler entre ce côté réglementaire et de notre côté la souplesse du pouvoir d'appréciation et l'idée d'accès de gestion qui vise un peu à réguler le pouvoir d'appréciation de l'administration donc le but a été délicité par une ordre de droit de souple des critères d'appréciation des situations individuelles mais il faudra toujours qu'il y ait un point d'équilibre qu'on puisse déroger aux lignes directrices de gestion sinon on va repomber dans la régilité antérieure donc l'instauration des lignes directrices de gestion et du droit de souple dans la fonction publique comme on a la souple déjà dans la production ça suit les préconisations du conseil d'état dans son rapport annuel de 2013 sur le droit de souple que la deuxième proposition du conseil d'état était clairement d'inciter les administrations à recourir lorsque c'est approprié aux directives au sens de l'adjoint du conseil de France et qui ont ensuite été renommé les lignes directrices pour la définition d'orientation en matière de gestion des agents publics donc là on voit bien que le législateur a directement suivi une proposition du conseil d'état donc une question étonnuelle surtout pour nous avocats et les administrations et l'administrateur quand vous allez être amenés à rédiger une directive de gestion et à les utiliser c'est de savoir si c'est une source de consentieux ou pas donc ce qui est curieux c'est que vers qui ils ont fait une conférence pour présenter la loi ils n'ont quand même pas hésité à raconter non non les lignes directrices de gestion ne seront pas sur de consentieux ce n'est pas un axe si c'est type de recours je pense que là-dessus ils sont passés un peu à côté d'une évidence puisque certes le principe est que les lignes directrices de gestion et les directives au sens de la jurisprudence classique et administratives ne sont pas si c'est type de recours en excès de loi en voie directe c'est-à-dire que et sous réserve qu'elles n'ont pas d'effet direct elles n'imposent pas de règles interactives aux administrations ce sont seulement des orientations générales elles ont un titre indicatif et elles ne font pas mais à ça le conseil d'état a eu des limites c'est-à-dire que s'ils avaient et donc avant c'était la jurisprudence d'âme de presse si les directives avaient un caractère réglementaire dans ce cas-là on pouvait faire un recours en excès de loi par voie directe et maintenant depuis la jurisprudence des lunaires de 2002 je pense que ça d'être maintenant si les lignes directrices de gestion les toutes circulaires de directives qui ont un caractère impératif devient susceptible de recours par voie directe et il faut il était intéressant de relever que dans la jurisprudence du conseil d'état du juge administratif de manière générale l'appréciation du caractère purement indicatif surtout en matière de fonction du lit est très stricte par le conseil d'état donc par exemple on a une jurisprudence du 25 janvier 2006 du conseil d'état qui a relevé qu'une circulaire était impérative uniquement de part en caractère très précis donc il ne faut pas faire très attention avec la notion de caractère impératif en matière de fonction publique la frontière qui sépare les simples indications de l'ajout idéal aux dispositions réglementaires ne va pas être facile à déterminer donc si le recours par voie directe n'est pas possible en pratique il est par contre par voie d'exception donc les lignes directrices de gestion ont un effet indirect à l'égard des particuliers et dans ce cas là le recours par voie d'exception est possible donc dans le cas d'un recours en écritoire contre une décision individuelle à l'agent public il va pouvoir se prévaloir des lignes directrices de gestion donc par exemple dire il est inscrit que je pouvais évoluer il y avait 7-8 heures dans la ligne directrice de gestion donc expliquez-moi pourquoi je n'ai pas pu en bénéficier ou à l'inverse l'agent pouvoir se prévaloir d'une inégalité des lignes directrices de gestion donc d'où l'intérêt de faire très attention à un très appris dans la ligne directrice de gestion mais ça c'est le principe de base pas de recours direct possible uniquement un recours par voie d'exception mais à cela il faut également retenir qu'il y a une évolution importante dans la jurisprudence du conseil des états sur l'extension de la judiciabilité du droit souple surtout en matière de régulation mais à voir comment on va positionner le conseil des états par rapport à ces lignes directrices de gestion qu'en effet on a un véritable appuisissement du critère de recours en excertoire contre ces d'actes de droit souple donc un arrêt qui a été particulièrement marqué cet été c'est l'arrêt du conseil des états en assemblée du 19 juillet 2019 dans lequel le conseil des états a relevé que c'était au sujet d'une communication de la haute autorité pour la transparence du public et le conseil des états a relevé je cite alors même qu'elle est découlue d'effets juridiques cette prise de position d'une autorité administrative qui est rendue publique est de nature à produire sur la personne qu'elle concerne des effets notables qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes auxquelles elle s'adresse dans ces conditions une telle prise de position doit être regardée comme faisant grillette aux députés dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique donc au regard de cette jurisprudence je m'interroge vraiment sur le caractère hauteval d'un recours direct contre une ligne directrice de gestion que qu'une ligne directrice de gestion qui seront de nature à produire des effets notables notamment en nature économique auront pour objet d'influencer de manière significative le comportement des agents du public donc là-dessus il va falloir surveiller la jurisprudence du conseil des états et il faut s'attendre à un contentieux abondant il y a une difficile frontière entre l'ajout réglementaire et la précision des conditions de mutation par exemple très délicate en ce sens je vous renvoie à une juridiction du conseil d'état d'octobre 2019 du 4 octobre 2019 qui était sur les médias de gestion et gestion par avant dans la fonction publique d'état en matière de mobilité avec l'article 60 ou de la loi 84 et le conseil d'état a considéré que le recours direct contre les médias d'actifs était possible parce qu'elle ne relaissait pas un caractère sûrement subitgé donc pour conclure j'avais envie de vous donner un conseil pour l'élaboration des médias de gestion ou en tout cas pour la vigilance des médias de gestion c'est vraiment les points essentiels pour moi elles ne doivent contenir que des orientations générales elles ne doivent fixer aucune condition nouvelle par rapport aux dispositions applicables elles ne doivent pas reconnaître les buts définis par les dispositions réglementaires elles ne doivent violer aucun principe de droit elles doivent préserver le pouvoir d'appréciation et un examen au cas par cas qui est un droit pour les agents et en ça j'ai eu envie de vous citer le conseil d'état sur le projet la vie du conseil d'état sur le projet droit il a quand même pris la vision d'attirer l'attention du gouvernement en disant je cite la nécessité de veiller dans la rédaction puis la mise en oeuvre des lignes directrices de gestion à préserver la souplesse de ces instruments de gestion qui ne sauraient être conçus de manière prescriptible oui au risque je vous montre ça je prends une invitation donc il serait une directrice de gestion qui ne saurait être conçue de manière prescriptive ni donner lieu à une application systématique et indifférenciée au risque sinon de faire émerger à nouveau les rigidités de gestion auxquelles le gouvernement en s'en mettre fin donc voilà vous voyez bien que le conseil d'Etat reconnaît que le but des médias de gestion est de mettre fin au système égalitaire qui était trop marqué dans la fonction publique l'évolution qui se faisait essentiellement à l'ancienneté on veut aller vers une prise en compte des talents un meilleur management mais il faut faire attention dans ces médias de gestion qu'on ne retourne pas à nouveau dans la rigidité voilà je vous ai apporté des éléments en direct pour les directeurs de l'Etat merci Pauline merci beaucoup pour cet exposé qui était fait avec une grande pédagogie effectivement et avec ce mode d'emploi qui est donné aux responsables administratifs aux responsables d'établissement au service de gestion des ressources humaines dans la rédaction de ces fameuses lignes directrices de gestion qui je pense alimenteront effectivement quand même en tout cas les décisions qui seront prises sur leurs fondements alimenteront largement largement le contentieux donc on va effectivement donner une possibilité de poser des questions dès maintenant pour pouvoir vous libérer ensuite Pauline donc on va passer voilà on passe la parole effectivement à la salle et on vous laisse poser des questions profitez-en sur cette première intervention et sur les fameuses lignes donc de directrices de gestion pas de questions non tu as été trop clair non non mais Christophe a une première question allez on va démarrer bonjour Pauline en partie la réponse donnée déjà mais j'y reviens quand même parce que c'était la question que j'avais dès le départ c'est justement l'opposabilité de ces lignes directrices et le contentieux alors tu nous as cité l'arrêt d'octobre en effet il y a un arrêt d'octobre 2019 qui revient sur cette question des lignes directrices mais voilà alors peut-être pour confirmer les enjeux tu penses vraiment qu'il y aura du contentieux possible directement contre la ligne directrice par exemple dans une collectivité je pense plus aux collectivités territoriales me concernant ou finalement on exclut ça en faisant que c'est une directive au sens un peu classique du terme c'est quoi ton avis par rapport à toutes ces lignes directrices que les collectivités vont devoir mettre là ou ont déjà mis en place très très rapidement j'aimerais utiliser des recours directs personnellement mais je crois que les syndicats en tout cas si les syndicats ils voient vraiment un outil de dialogue social ils décident de jouer le jeu je pense qu'ils ont tout intérêt à participer à l'élaboration et à attendre un peu de voir la mise en place d'attendre les premières décisions individuelles et ils ne manqueront pas de sauter sur la possibilité du recours par voie d'exception mais les syndicats pour l'instant n'étaient pas spécialement enchantés de la loi et de la réduction des pouvoirs des CAP et tout ça donc on peut s'attendre éventuellement à un recours direct contre une directrice de question mais à mon avis le plus gros des contentieux sera par voie d'exception on peut l'expérer en recours direct mais c'est sûr que c'est les syndicats qui vont faire la loi entre guillemets qui vont créer cette jurisprudence je ne pense pas qu'un agent en tout cas un agent de lui-même n'aura pas idée de attaquer par voie direct une directrice de gestion ça c'est clair et net et après ça va aussi être le travail des avocats en cas de concours contre une décision individuelle de penser à aller attaquer de monter plus haut et de monter à la ligne directrice de gestion soit comme je le disais pour se prévaloir de la ligne directrice de gestion en disant il y a tel critère vous ne me l'avez pas appliqué expliquez-moi pourquoi vous pouvez y déroger mais dans quelle affaire expliquez-moi pourquoi vous y avez dérogé ou à l'inverse pour dire cette ligne directrice de gestion c'est un critère est complètement illégal on ne peut pas partir ça dans la ligne directrice de gestion c'est comme ça que ça va jouer je pense d'accord merci Pauline d'autres questions ? oui bonjour je ne sais pas si on entend je m'interroge sur la je m'interroge sur la mise en oeuvre des lignes directrices dans la fonction publique territoriale dans le sens où évidemment bon nombre de collectivités sont de petite taille et j'imagine qu'il y aura énormément de copier-coller ou alors en tout cas de modèles de lignes directrices qui finalement favoriseront les grosses structures qui elles sont organisées de sorte de mettre en place des lignes de gestion peut-être plus ambitieuses voilà les grosses collectivités étant dotées évidemment d'instances d'instances syndicales notamment mais aussi partenariales qui permettront cette ambition que n'auront pas les petites collectivités Oui et d'ailleurs il y a les centres de gestion surtout qui vont particulièrement intervenir et je ne l'ai pas précisé mais pour pas en très trop dans le détail mais pour la promotion interne pour les lignes directrices de gestion en promotion interne les utilisateurs ont précisé que ces lignes seront adoptées par les centres de gestion pour les collectivités territoriales et les établissements qui sont affiliés et qui ont encore au moins 50 agents ça, ça va être obligatoirement à la lignes directrice de gestion du centre de gestion et pour les collectivités territoriales et les établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude donc en effet il faut que le château a quand même prévu qu'il y avait des petites collectivités des petites communes tout ça et là c'est vraiment le centre de gestion qui va entrer en action et après effectivement on va retrouver notamment par exemple c'est la fonction de vie étatique qui est la plus avancée sur la mise en place des lignes directrices de gestion on voit clairement que les ministères ont adopté leurs lignes directrices de gestion après par exemple en matière d'éducation la lignes directrices de gestion de mobilité est sortie et elle est consultée sur internet il est prévu qu'après dans chaque règlement une ligne directrice de gestion spécifique doit être adoptée et clairement autre chose qui sont sorties c'est des copiers collés donc il faut également s'attendre en matière territoriale avoir des copiers collés mais par contre si l'idée est de faire un copier collé il faudra particulièrement copier la bonne ligne directrice de gestion en tout cas parce que si on a mis des tombs elles vont tous tomber donc il faudra être vigilant là-dessus mais c'est pour ça qu'effectivement une des premières interrogations quand j'ai intéressé aux lignes directrices de gestion c'était de savoir si c'était vraiment obligatoire pour tout le monde est-ce qu'une collectivité une mairie qui en soit trois agents doit faire une ligne directrice de gestion et bien oui effectivement sans service juridique ça peut être d'où le sujet contentieux parce que ça peut sans le pouvoir le maire peut arrêter des lignes créer du droit réglementaire ça prend effectivement c'est l'enjeu merci Pauline d'autres questions donc il n'y a plus d'autres questions merci beaucoup en tout cas merci pour ta participation merci pour le contenu de ton intervention et puis effectivement comme c'est enregistré nous pourrons tu pourras nous écouter et les personnes qui t'absentent aujourd'hui pourront également entendre ton intervention merci à toi merci à vous bonne journée merci merci à bientôt applaudissements 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 applaudissements